bonjour nous allons faire maintenant un lait d'avoine chose importante c'est qu'il faut mettre de l'eau chaude toujours on parle d'une eau à 80 degrés surtout avec le flocon d'avoine qui a un peu côté mucilagineux si on utilise une eau qui n'est pas assez chaude ou une eau qui est trop chaude donc pas à 100 degrés une eau qui boue ce qu'on fait c'est qu'on l'a fait bouillir avec une bouloire et puis on attend quelques minutes qu'elle refroidisse l'autre chose qu'il faut faire attention c'est la quantité en fait un lait d'avoine consomme très 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 peu d'avoine ça consomme plus ou moins 50 grammes d'avoine donc maintenant on met le filtre on va ajouter l'avoine voilà en règle générale pour tous les végétaux on va rajouter un petit peu de sel c'est un petit exhausteur de goût naturel qui va donner un petit goût un peu plus sympathique je vous conseille par exemple quand vous faites un gâteau toujours mettre une petite pincée de sel ça sera votre gâteau sera bien meilleur donc ici en fait j'ai envie de faire pourquoi pas travailler avec on va quand même lui donner du goût avec de la vanille la vanille il faut pas en mettre tellement tellement j'irai deux centimètres de vanille je coupe ça au ciseau on peut le couper en deux si on veut mais c'est pas nécessaire voilà je mets dedans après la vanille ben qu'est ce qu'on va mettre on va mettre du zès de citron et donc là qu'est ce qu'on fait bon pops un petit centimètre et demi deux centimètres carrés ça donne pas mal de goût c'est très frais c'est très bon donc vous prenez le mixeur et vous allez l'introduire dans le filtre et mixer pendant une minute donc voilà là je crois que c'est assez mixer on va retirer le mix up on va retirer un peu le filtre prendre le pilon et commencer l'extraction voilà il est et voilà voyez on laisse flotter le pilon on en juste flotter pour qu'il extrait dès que vous sentez qu'il y a un peu plus de résistance vous pouvez presser et mettre un peu plus de force et donc on va retirer le pilon et voilà on a notre lait et là je vous propose de regarder un peu vous voyez un peu nous avons la pulpe dans le fond alors cette pulpe n'a pas été sucrée pourquoi est-ce que moi mon objectif était justement de pouvoir utiliser cette pulpe avec un peu de fromage rajouter un peu de farine et d'en faire des petites crêpes salées très 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 bonnes vous pouvez même rajouter un peu d'échalotes etc le goût de la vanille va un peu donner du goût mais c'est pas très très grave et donc on va rajouter en fait un peu de sirop d'agave pour que votre lait soit très agréable et donc qu'est ce qu'on fait on rajoute du sirop d'agave et on va mixer quelques instants avec le mix up pour que ce soit bien diffusé donc maintenant la meilleure partie de la démonstration c'est la dégustation ça c'est vraiment super bon maintenant oui c'est vraiment sympa maintenant je me dis j'ai envie de vous montrer qu'il y a moyen il y a moyen de faire évoluer cette recette vers plein de choses et d'être super créatif moi c'est ce que je préfère en cuisine donc bon moi je suis un aficionados des des amandes je mets quelques amandes voilà si cette amande dans 20 litres j'ai pas mal de goût mais non on peut mettre aussi du gingembre la cuillère à soupe c'est le meilleur éplucheur à gingembre que je connaisse vous la prenez comme ça et on va mettre ça dans le petit bac ici et vous grattez avec le bout de la cuillère et vous voyez en fait on prend très très peu de peau grâce à ça enfin très peu de chair on prend juste la peau en fait c'est un petit truc que j'ai appris dans un restaurant où je travaillais et je trouve ça très pratique voilà et c'est comme ça on va mettre un petit bout parce que c'est quand même non plus à non plus changer trop 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 de la saveur et voilà et qu'est ce qu'on va faire on va remixer voyez c'est toujours aussi simple c'est on prépare un truc on change on peut on peut évoluer avec tout ce qu'on a dans nos armoires et en fonction du bout on peut faire des desserts on peut faire des réparations sucrées salées etc pas besoin de mixer trop longtemps c'est bon ben là on va de nouveau utiliser le pilon et voilà deuxième version de la dégustation à l'amande sort super bien gingembre je crois que je pourrais encore mettre plus vous savez combien ça coûte un litre de lait d'avoine bio super top qualité avec les ingrédients que vous voulez aux alentours de 25 cents le litre